Salut à tous et à toutes, c'est M.Feddy qui vous parle ici pour une nouvelle vidéo sur NHLT pour découvrir la première TOTTIE qu'on a pas encore vu, on a vu Austin Matthews Dattel en ce moment. On veut pas la voir. On a vu la carte de couleur, j'aurais cru que ça serait bleu. Je veux pas la voir tout de suite, j'ai hâte d'aller la voir. Il va y avoir 4 pack openings, 1 par semaine et avec plus de 300k par pack openings quasiment. Et plus qu'attends, on va tout de suite à l'autre page, vite, 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 vite. Ok, on a pas vu, on a pas vu l'équipe. Allez, c'est l'équipe, c'est l'équipe. On va commencer par les attaques, on va les voir en partant. Wow, 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 wow. Ok, ok. On va les analyser, puis c'est plus pour vous dire qu'il va y avoir beaucoup de pack openings, on tue pas les gardiens. Ah, c'est trop dents. Ok, Austin Matthews, que ça m'étonne qu'il est pas dans le moins de 23 ans. Très bon joueur, mais moi, je l'aime pas. Je vais vous l'avouer, je l'aime pas trop. Pas comme joueur, c'est un très bon joueur. Ouf, vous voyez ça, wow. La synergie qu'il y a. Je joue pas vraiment avec les synergies, mais bon. Taylor Hall, Wayne Simmons, que lui, c'est un favori. Ça, c'est la communauté en passant. Je crois, je suis même pas sûr. Comme je vous dis, j'ai pas encore checké. On va y voir ça vers la fin. Eux, eux, qui sont moins actifs, ben, voilà la vidéo. Puis eux, qui sont plus actifs, vous savez déjà de la TOTI. Et ils sont très belles les cartes. Ils sont très très belles. Black Willer, que... Je suis pas remarqué cette année. Steven Stamco, je l'aurais pas mis. T'es blessé, t'es blessé, too bad. Je sais bien que le monde l'aime, mais t'es blessé. C'est ça. Zoderberg, c'est un vétéran. Alors, c'est peut-être pour ça qu'il y a. Kuznetsov, il y a le droit d'être là. Il y a une très bonne saison encore. Boer Vat, qu'il a dépassé les Françaises en point cette saison. Je pense de beaucoup même. Il y a une très bonne saison, ça de l'heure. Erling Dressa-Liton, il y a du succès à cause de Kornumik David qui va être dans la moins de 23 ans ou dans l'offensive. C'est assuré ça. On s'attaque à l'HL et non, attends. HL, HL, pis ça, c'est dans la OHL pis quelque chose du genre. Et vous voyez, les stats, c'est très, très solide. 89 de mise en échec quand même. Vous voyez, les stats sont très solides. En ce moment, j'ampoule un de cette année-là pis je capote. Je suis pas sûr qu'on peut les avoir. Et là, pouf, vous voyez, wow. Subban, c'est sûr qu'elle allait dans la communauté. C'est Subban. Moi, j'ai voté pour Subban. Mon joueur à l'attaque, pour qui j'ai voté? Je sais pas si c'est qui. Je sais pas si c'est qui. Vous m'avez vu pour qui j'ai voté. Aronik Vlad, une quand même bonne saison. Dustin Buffon, ok. Je suis pas vraiment à Chris Lotton. Il était souvent blessé. Et, oh, des très bonnes stats quand même. Une paire de dernière ligne. Et là, les gardiens. Moi, j'avais voté pour Bishop à cause que j'avais son... Movember, c'est pas où qui a monté. Mais là, aah. Quand même, il y en a si nul. Très, 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 très bonne stats. Très constant. Toucaras, c'est pareillement. Très, très fort. C'était pas une grosse vidéo. Je vais pas les aniser, wow, wow. C'est juste pour vous dire qu'il va y avoir 4 pack openings. Et ça va y aller au pair. Et là. On va voir qu'est-ce qu'il y a de l'un pour le pack à cadeaux. Plein de monde va en défendre si l'axi chasse, c'est sûr. Et ok, c'est la coupe, là. Ça me dit que je suis Mathieu, si l'on mène dans la communauté. Ouh, Kevin Price. Logitifiquement, c'est le meilleur. Ok, on a quand même... C'est cool, c'est cool. Je pense qu'on a deux Climes of the Week, parce qu'il y a tout le monde qui a reçu les choses depuis la semaine. Et puis, c'est l'équipe, je l'ouvre à tantôt. Je vais les mettre dans le premier pack au panier. On avait eu des joueurs. Ça, c'est tellement des packs de marde, sérieux. Je me suis rendu tenu pour avoir l'équipe de la semaine espérant pour un joueur. Puis, ça, le truc, peut pas en plouer. C'est so bad. Mais ça, on va ouvrir ça dans la communauté. On va pas ouvrir de gros packs. C'est-à-dire, on va tout ouvrir ça. Comme une pack spéciale. Les petits packs de marde par la communauté. Puis, après, on va aller à un pack meilleur. On va se mettre à garder pour l'offensive. Oui, oui. C'est pas des gros packs, mais... On va voir. En ce moment, on a 800 000. On va se mettre dans 1 million 100 000. Quelque... On va vous parler. Alors, première fois qu'on va atteindre le million. Et j'espère que vous allez être actifs sur la chaîne. Moi, je vais regarder le rythme. Maintenant, j'ai décidé de faire une vidéo par deux jours. Une sur ma chaîne de FIFA et une sur ma chaîne de NetShop. Fait que, si vous suivez les deux chaînes, vous ne devrez pas avoir un gros changement. C'est à cause que c'était tough à être actif sur les deux chaînes. Parce que je fais vraiment un geste de façon équilibrée. Alors, c'est très difficile. Mais si vous êtes abonné aux deux chaînes, vous ne devrez pas avoir mon activité. C'est sûr que ce temps-ci, oui. Parce que j'ai eu beaucoup de... Pas de problème, mais... Dès là, on va voir. Puis, ça fait chier. En tout cas. S'il vous plaît, vous avez aimé cette vidéo-là. Et eux qui n'ont pas vu les E-Tantiques. Et voilà. Et vous voyez, c'est pour une semaine. Dans le fond, après, je ne sais vraiment pas c'est qui. Je ne me suis pas informé comme l'année passée. Parce que... Ça, c'est peut-être 500 000. Même pas normalement un joueur comme Mathieu. Ce serait quand même million l'année passée. Peut-être pas, j'abuse. Mais en tout cas. Les prix ont extrêmement baissé. C'est pour ça que pas tant de monde sont attirés par la Tati. Mais moi, oui, à cause que j'ai économisé ça fait quoi? Deux mois pour la Tati. Vous voyez, mon équipe, elle n'est pas très bonne. Pour des personnes qui font juste dépenser dans leur équipe. J'ai vraiment économisé au max. T'sais, mon équipe, ça passe. Mais j'aimerais ça faire une équipe avec qui est-ce que je vais couler. Si on peut couler un Tati, c'est sûr, je le mets dans l'équipe. Ça dépend de qui, bien sûr. Sinon, je vais vendre puis je vais acheter un autre Tati. Si, admettons, j'ai pas un DF puis je vais avoir une certaine en tête, bien, je vais faire un changement. Alors, j'espère que vous avez aimé. Est-ce que cette vidéo-là, pas très compliquée? Aucun montage vite fait pour vous le poster. J'espère le faire avant 30 minutes parce que je m'en vais. Alors, ciao, boys. On se voit pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner bien sûr. Ciao, boys. Sous-titrage Société Radio-Canada